yo les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après la vidéo sur les meilleures cartes petits moyens aujourd'hui ça va être place au gros budget les gars vous êtes nombreux à l'attendre cette vidéo là et avant que cette vidéo commence compte encore une nouvelle fois sur vous pour vous abonner à ma chaîne youtube like et cette petite vidéo est aussi me suivre sur les streams twitch les en descriptions les gars donc voilà comme je l'avais dit sur la vidéo moyen budget pour les gros budgets les gars bien sûr je vais pas vous dire kevenger intervincible qui coûte 800 mille janice qui coûte un million lebron un million de ça on va rester raisonnable dans les gros budgets on n'est pas dans les budgets maximum et les meilleures cartes du jeu on est sur des gros budgets donc des cartes qui vont jusqu'à 3 400 mille maximum même s'il ya des cartes qui coûtent moins cher vous allez voir dans cette vidéo et sans plus tarder on va y aller les gars on va pas perdre de temps et on va partir sur la première carte de cette vidéo qui est une carte juste exceptionnelle de andré kirilenko en meneur comme vous le voyez voilà ça rentre dans le thème il part un peu près entre 300 et 400 mille mt il a une carte complètement abusé andré kirilenko déjà kirilenko sur touquet c'est une carte énormément jouée tout simplement parce que c'est un shooter ak47 c'est un shooter défenseur d'élite donc les deux en même temps voilà ça ça fait plaisir il y en a très peu dans le jeu je pense à du paul george du kawaii tout ça et là en plus avec cette carte out of position série 3 il est au poste de meneur avec ses deux mètres 06 là il a une chaussure donc je prends une carte qui n'a pas de chaussures ni de contrat diamant pour que vous puissiez voir les stats de base et non amélioré il a 95 à 3 points 90 en donc en pénétration au niveau des stats défensives je vous l'ai dit c'est un défenseur d'élite kirilenko et c'est pour ça qu'il est énormément utilisé au poste de meneur parce que c'est ce genre de joueur qui peut arrêter du luka dont 6 du janis meneur également du lebron des cartes invincible kirilenko peut les stopper en tout cas si vous gérez bien sa défense regardez moi ses stats il a triple 99 et 98 en défense intérieure c'est juste monstrueux il faut s'avancer vous pouvez jouer arrière kirilenko donc ça fait le taf au poste d'arrière également au niveau de la passe c'est très correct au niveau des rebonds double 95 il est très physique de bas c'est un poste 4 kirilenko donc c'est normal et aux qualités athlétiques 95 de vitesse d'accélération 56 badges pour alimenter cette carte d'andre kirilenko on va pas faire encore vu que là on est sur des énormes cartes les gars on va pas défiler tous les badges de chaque carte parce qu'elle possède quasiment toutes chacune il n'y a pas de tir régulier il ya il ya du sniper chasseur de zone finition libérée tous les badges défensives voilà une énorme carte pour andre kirilenko le russe avec cette collection de façon out of position les gars toutes les cartes sont monstrueuses à part certaines cartes qui sont un petit peu moins utilisables en tout cas ce joueur de joueurs full meta croyez moi que c'est utilisable ça va vous faire kiffer sur le jeu donc voilà pour andre et kirilenko on va passer au deuxième joueur les gars ça va être dikembe mutumbo d'ailleurs à l'heure où je vous tourne cette vidéo c'est son anniversaire à dikembe mutumbo j'ai vu ça sur twitter et en plus de ça il est une carte monstrueuse surtout qu'est donc voilà encore une fois je prends une carte qui a pas de chaussures ni de contrats en diamant pour que vous puissiez voir les stats de base il fait 2m19 et c'est ça qui va être intéressant pour dikembe mutumbo 2m19 c'est vraiment énorme très grand très puissant 113 kg également il shoot à 94 à 3 points avec une release de shoot incroyable il a une release de shoot je sais plus c'est laquelle les gars mais tellement smooth tellement simple à utiliser donc ce 94 à 3 points encore plus boosté en plus il a sniper low fame tout ça 95 en dunk en pénétration et sans élan pour quelqu'un de 2m19 c'est très important également c'est plus grand que bol bol ceux qui savent pas forcément au contre 99 c'est un des meilleurs défenseurs de l'histoire contreurs de l'histoire avec akimola juan 99 en défense intérieure également c'est juste des stats et à partir de là on est sur une carte avancée double 98 en rebond 92 en vitesse accélération il a 51 badge au low fame de base mais comme vous le voyez sur le marché il ya des cartes comme celui ci là qui en a 54 la 55 à moins de faire des petites affaires sur dikembe mutumbo celle-ci 55 balles je le fais mais je pourrais pas vous dire lesquels ont été ajoutés mais vraiment cette carte là est complètement abusé pour dikembe mutumbo vraiment à pivoter peut-être un des meilleurs pivots du jeu dans ce registre là franchement voilà il n'a pas tir régulier sur l'autre carte il avait ajouté tir régulier le mec je comprends pas trop pourquoi peut-être hier sur ps5 mais sinon voilà cette carte là est complètement une scène va passer ensuite un défenseur d'élite que je vous ai dit tout à l'heure il fait partie de ses défenseurs d'élite sur le jeu kawaii leonard avec sa carte anti matière idols il coûte à la limite il est pratiquement à 400k mais croyez moi il est mérite vous pouvez le chopper à 400 milles si vous chinez un petit peu si vous essayez de l'avoir moins cher lui par exemple il ya des enchères à 400 milles simplement parce qu'il a contrat diamant chaussures diamant il a deux bas de jolofame en plus 58 ça lui fait mais sa carte de base elle est comme ceci avec 56 bas de jolofame il est complet partout kawaii leonard il est bon sur les deux côtés du terrain c'est comme paul georges et comme je vous ai dit tout à l'heure avec du kirilenko 97 à 3 points 95 en dunk en pénétration défensivement 98 99 99 et 98 au niveau des qualités athlétiques c'est kawaii leonard 97 de vitesse 97 d'accélération 98 de détente les badges il a tous les plus importants également pour kawaii leonard une machine de guerre pas de surrégulier également et ça ça fait plaisir 56 bas de plus 14 ça fait un total de 70 bas de pour kawaii franchement cette collection idols parce que aussi je vais vous présenter une autre carte de cette collection à venir dans cette vidéo les gars ils sont en train de créer des pépites et la récompense finale vous savez ça va être nicolas yokic invincible une fois que vous aurez complété les cinq joueurs idols vous l'avez vu dans la vidéo la dernière vidéo pack opening les gars la melo ball dark meter il n'y en a pas sur le marché ok on va rechercher s'il est là la melo dark meter qui coûte un petit peu plus de 100 mille qui est vraiment très très jouable logiquement il devrait sortir une carte reward de la melo ball parce qu'ils ont sorti tous les joueurs récompensés individuellement de la saison donc ils ont sorti nicolas yokic en récompense idol ils ont sorti jordan clarkson et rudy gobert dans les coffres le coffre et 3-3 en ligne ils ont sorti également une carte pour julius randall il manque juste une carte pour le rookie de l'année en revoir de la melo ball donc à voir s'ils vont sortir une reward mais pour l'instant tout cas sa carte qui est sorti sur le marché en flash glitch est vraiment très intéressante à utiliser donc comme vous le savez la melo ball c'est très grand pour un meneur il fait 2m03 et c'est même sa qualité irl qui fait la différence 2m03 sur cette carte il a 98 à 3 points avec un énorme 95 en dunque en pénétration au niveau de la passe c'est un maestro la melo ballon c'est triple 98 et ça ça va faire la différence dans ces postes là au niveau de la défense un énorme 97 et 98 en inter et défense extérieure pour un petit 90 un énorme 90 plutôt en défense intérieure 86-88 au rebond et des qualités athlétiques énorme avec un triple 97 vraiment une carte en plus de ça qui est vraiment kiffante à utiliser la melo ball vous savez c'est un peu ces joueurs chouchous de la nba avec takofag tout ça c'est déjà qui sont kiffants à utiliser en plus d'être fort donc voilà c'est du kiff c'est du plaisir on s'amuse en plus on a une carte super forte et c'est ça qui est bien avec cela melo ball 54 badges holofame plus 10 en or les plus importants encore une fois pour la melo je vais pas tous les citer sinon la vidéo durait 35 minutes sand glass sniper voilà on sait qu'ils les ont tous façon à partir du moment où il ya une carte à plus de 50 badges holofame et qui coûte un petit peu d'emté vous savez qu'il ya tous les badges les plus importants donc voilà on va passer aux premières cartes invincible de cette vidéo une carte juste extraordinaire pour diwaid malheureusement le seul petit défaut au disons que c'est son mètre 93 mais en meneur franchement un mètre 93 les cartes invincible à sont tellement fortes que vous le ressentez même pas donc voilà ses stats c'est 99 partout pour diwaid c'est une carte invincible c'est n'importe quoi il coûte à peu près 250 milles au niveau des badges il en a 60 en all of fame il a des animations vraiment vraiment incroyables déjà sa carte opale récompense reward level 40 de la saison 3 était vraiment très forte au moment où elle est sortie il a une animation shoot vraiment correct simple à utiliser et rappelez vous l'année dernière diwaid c'était un des meilleurs joueurs du jeu ce qu'on joue à tout kevin en tout cas la récompense à 2800 cartes et cette carte prend la direction en tout cas elle est vraiment trop trop forte cette carte de diwaid à chaque fois que je l'affronte en ligne je me fais massacrer alors que j'ai luca donsic à la main je vous jure il me massacre à chaque fois parce qu'il a des attitudes défensives il est vraiment explosif parce que oui avoir 99 à toutes les stades ça fait pas tout non plus il ya des cartes invincible croyez moi qui sont vraiment moyenne et c'est difficile à croire mais il y en a qui sont vraiment moyenne je pense à alena iversen je pense à carimadou jabbar même qui est sorti qu'ils ont fait une carte sans sniper etc mais vraiment cette carte de diwaid un pur kiff pour 250k vous pouvez avoir cette carte donc franchement si vous avez budget foncez si vous cherchez un meilleur et vous n'avez pas luca donsic sur de suite on va passer à une deuxième carte invincible également un coup de coeur pour moi de weight award une carte à 66 badges hall of fame c'est je crois la carte la plus badger sur le marché si je dis pas de bêtises il me semble que c'est la carte la plus badger pareil c'est entre 250 et 300k à peu près comme diwaid et ce qui est bien avec doit et award c'est que le seul défaut de cette carte si elle sort en dark meter ça va être son shoot à trois points sauf que là il a 98 à trois points avec 66 badges hall of fame et quand on va dans les badges de shoot et bien il a déjà showtime vous l'avez vu c'est logique il a tireur clutch finition libérée chasseur zone préférentielle sand glace sniper il n'a pas de tireur régulier notre ami du weight award ils ont fait une carte monstrueuse ce pivot là je comprends pas pourquoi écoute si peu cher en plus il fait de mettre 11 il est énormément physique il fait 120 kg vous savez l'envergure qu'il a son et ses animations dunks sa manière de postériser ça fait la différence in game et croyez moi qu'elle est sous côté cette carte sur my team do it award on va passer ensuite encore un big man je vous en ai parlé tout à l'heure je vous ai spoil un petit peu je vous ai dit qu'elle avant une deuxième carte idols de la série de cao et leonard des 95 à 3 points 98 en dunks sans élan 95 en dunks en pénétration très bon niveau de la passe très bon au niveau de la défense 98 en compte complet partout joué l'embit double 98 au rebond 94 en vitesse 94 en accélération il coûte pareil lui aussi dans les deux cent cinquante mille donc après à vous de voir si vous préférez joué l'embit mutombo do it award ça c'est à vous de voir les gamme moi je vous propose juste les meilleures cartes après vous choisissez par rapport à de l'affinité sinon vous en testez plusieurs voyez laquelle carte avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et puis voilà pour joué l'embit 56 pas de jeu le fame je vous l'ai montré tout à l'heure ça fait la différence à ce moment là du jeu des cartes autant badger croyez moi en plus une animation de shoot simple à maîtriser pour jouer l'embit sur du pick and pop très simple à utiliser et à secourer et la dernière carte de cette vidéo ça va être lui aussi une carte dark meter invincible ça va pas être cette carte là ça va être cette carte de magic johnson invincible 2m06 au poste de meneur on le connaît il est très physique il a 98 à 3 points malgré une release un petit peu compliqué à prendre en main il va mettre des trois points croyez moi sinon offensivement c'est 99 partout sauf 98 à 3 points un énorme dunker au niveau de la passe triple 99 normal c'est une carte invincible défensivement dommage qu'il n'est pas full 99 mais double 97 et double 98 double 98 en rebond qu'a été athlétique c'est du 99 partout pour magic johnson 63 badge de low fame et ce qui est bien avec ce magic c'est qu'on craignait au début qu'il est tir régulier et au final regardez quand on descend dans ses badges de tir tir régulier il est ici il ne possède pas et du coup malgré son animation de shoot un petit peu bizarre un petit peu compliqué à prendre en main pour magic il est capable d'aligner les trois points donc voilà il ya trois cartes invincible que je vous propose dans cette vidéo donc après à vous de faire un choix entre 10 wade ou magic johnson franchement moi je préfère jouer avec 10 wade magic johnson c'est plus meta mais c'est à vous de voir soit vous préférez du coup à la mène lamello wade magic johnson ça c'est vous qui voyez ou un pivot doit être award joué l'embi de mutombo tout ça ensuite les autres joueurs que je vous ai proposé il ya kawaii qui peut jouer 2 3 ensuite vous avez également kirillenko qui peut jouer au poste 2 tout ça nous voilà vous avez vraiment de quoi faire une énorme équipe pour à peu près un million de budget avec les cartes que je vous ai proposé tout cas sont toutes dans les budgets cette vidéo j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu après les petits moyens et gros budget on vient de clôturer la vidéo sur les gros budget je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas les streams sur twitch tous les jours venez sur les streams prenez soin de vous allez ciao les gars